Oh mon amour, ma vie ! Non, tu n'es plus ma vie, tu es. Mon amour, dans la mort. Est-ce qu'il existe plus romantique que l'histoire de Roméo et Juliette ? Eh bien Shakespeare n'a même pas le quart du romantisme des étoiles. Ces énormes boules de gaz chaudes qui brillent au firmament du ciel nocturne et servent de toile de fond à nombre de romances. Déjà, la plupart des étoiles vivent en couple. Et le plus beau, c'est qu'en mourant, certaines vont rester unies à jamais. Pour moi, les plus romantiques de toutes sont les étoiles massives. Une étoile massive, c'est une étoile qui fait plusieurs dizaines de fois le poids de notre soleil. À sa mort, elle explose, une partie de sa matière se concentre, formant un cadavre très petit mais extrêmement lourd. Un trou noir. Quand deux étoiles massives vivent ensemble, elles se tournent autour durant leur vie commune, puis elles meurent l'une après l'autre. Chacune à sa mort peut mettre en péril l'éternalité du couple, car l'explosion de l'une risque d'éjecter l'autre. Le couple ne restera lié que si les deux trous noirs restants finissent à ses proches. Leur amour aura donc lui aussi vaincu la mort, comme pour nos deux amants de Véronne. Mais l'apothéose du couple arrivera encore plus tard. En se tournant autour, les trous noirs vont se rapprocher peu à peu et finir par fusionner, témoignage de leurs sentiments réciproques. Cet ultime acte d'amour est si intense qu'il en fait trembler l'univers tout entier. Littéralement. Des ondes gravitationnelles vont naître de cette fusion et comme les vagues sur l'océan vont se propager dans tout l'univers jusqu'à la Terre où l'on pourra les détecter. Dans ma thèse, je pars à la recherche de ces couples mythiques d'étoiles. Un couple d'étoiles, c'est comme un couple classique. Ça interagit, ça s'éloigne, ça se rapproche, il y a des rapports de force déséquilibrés. Étudier des couples d'étoiles, ce n'est pas facile. Je n'ai pas le temps de les voir évoluer sur des millions d'années. Ma thèse ne dure que trois ans. Alors, je les simule par ordinateur. Je crée des couples, pleins, tous différents les uns des autres. Je joue avec les paramètres qui vont avoir un impact sur leurs rapports et leurs interactions, puis je les fais évoluer en accélérant le temps. Je fais numériquement s'écouler des milliers d'années en une fraction de seconde et je regarde si le temps a raison de leur amour. Je ne garde que les couples qui vont pouvoir fusionner. Ce que je veux, c'est comprendre la dynamique de ces couples pour pouvoir ensuite les repérer dans le ciel. Donc, grâce à mes simulations, je pourrais étudier quels paramètres jouent un rôle dans leur évolution. Si je pointe ensuite mon télescope vers des couples d'étoiles qui ont des paramètres proches de ceux de mes simulations, je saurais que j'ai affaire à des candidats pouvant fusionner. J'aurais donc une meilleure connaissance des ondes gravitationnelles. Alors, c'est bien joli, mais à quoi ça sert ? Eh bien, les ondes gravitationnelles sont comme la lumière, ce sont des ondes. Jusqu'à présent, les physiciens ont étudié l'univers grâce à la lumière qu'il émet, mais celle-ci a ses limites. Ils comptent donc sur les ondes gravitationnelles pour les aider à mieux comprendre cet univers dans lequel nous vivons et qui nous dépasse et ainsi créer la physique de demain. Mais après tout, n'est-ce pas cela la force de l'amour ? Transcendez les sens de l'homme ? Et ce, même pour les physiciens ? Sous-titrage Société Radio-Canada